L'autonomie alimentaire urbaine est un enjeu central du survivalisme urbain où l'accès aux ressources naturelles est limité par l'environnement construit. Je vous propose dans cette vidéo deux stratégies qui s'opposent pour assurer cette autonomie. Le jardinage urbain et la cueillette ou chasse en ville. Ces deux approches présentent des avantages et des inconvénients distincts en termes de durabilité, de rendement et d'efficacité dans le cadre d'une situation de survie prolongée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à la fin de cette vidéo et à vous positionner sur la stratégie qui vous semble la plus adaptée à un contexte d'effondrement global, même si vous n'organisez pas votre survie en ville. On voit en premier le jardinage urbain qui consiste à cultiver ses propres ressources alimentaires. Cette stratégie consiste à utiliser des espaces disponibles dans la ville, toit, balcon, terrain vacant ou jardin communautaire pour cultiver des légumes, des fruits et des herbes. Il existe diverses techniques pour optimiser la production alimentaire en milieu urbain, telles que l'agriculture verticale, l'hydroponie, l'aquaponie et la permaculture urbaine. J'ai sélectionné 5 avantages à pratiquer le jardinage urbain. Vous avez un contrôle sur la production. Le jardinage urbain permet un contrôle total sur ce que vous cultivez. En choisissant les plantes adaptées au climat et en utilisant des méthodes comme le compostage, on peut créer un système relativement résilient. Vous avez une production durable. Une fois installé, un potager urbain bien entretenu peut produire des aliments de manière continue, offrant une source régulière de nourriture sans dépendre de l'extérieur. On peut cultiver des légumes, des fruits, des plantes médicinales et même des aliments riches en protéines comme les légumineuses. Vous utilisez des espaces vacants. En ville, les espaces vacants, toits et balcon, peuvent être transformés en zones de culture, maximisant ainsi l'utilisation de l'espace disponible. Vous avez une sécurité alimentaire à long terme. Avec une bonne gestion des semences, des systèmes de récupération d'eau de pluie et de compostage, le jardinage urbain peut fournir une alimentation stable et variée sur une longue période, assurant ainsi une autonomie alimentaire durable. C'est une stratégie résiliente. Le jardinage urbain permet de ne pas dépendre des ressources extérieures en cas de rupture prolongée des systèmes de distribution alimentaire. Je m'en doutais, ça vous semble trop beau pour être vrai. Et je vais aller dans votre sens avec ces 4 inconvénients qui ramènent à la réalité. Beaucoup de temps et d'efforts. Le jardinage demande un engagement constant en termes de soins, d'arrosage, de gestion des maladies et des ravageurs, surtout dans un environnement urbain où le sol peut être pollué ou inadapté. De plus, les rendements ne sont pas immédiats et peuvent prendre plusieurs semaines, voire des mois avant de pouvoir être récoltés. Les espaces sont limités. Les villes ne sont pas conçues pour la culture agricole, ce qui signifie que les espaces disponibles pour le jardinage sont souvent restreints. Cela limite la quantité de nourriture que vous pouvez produire, surtout pour des cultures qui demandent de la place comme les pommes de terre ou le maïs, etc. Il y a des risques de pollution. Le sol urbain peut être contaminé par des polluants comme des métaux lourds ou des produits chimiques, ce qui peut affecter la qualité des cultures. Les précautions supplémentaires comme l'utilisation de bacs surélevés avec du terreau propre doivent être prises. Enfin, vous êtes dépendant des saisons et des conditions climatiques. Comme pour toute culture, les plantes urbaines dépendent des saisons et des conditions météorologiques. En hiver ou en période de sécheresse, la production peut chuter de manière significative, en plus du fait que votre rendement sera limité. Je vais maintenant l'opposer à la stratégie de la cueillette et de la chasse urbaine, c'est-à-dire l'exploitation des ressources déjà présentes, telles que des plantes sauvages comestibles comme les orties, les pissenlits, le pourbier, les baies, et pour la chasse, les pigeons, les rats, les poissons dans les parcs urbains, et on rajoute la récupération des déchets alimentaires récupérables dans les espaces publics ou privés. Je vois quatre avantages à cette stratégie qui sont l'immédiateté. Contrairement à la culture qui prend du temps, la cueillette et la chasse permettent d'obtenir de la nourriture rapidement. Si l'on sait où chercher, les ressources comestibles sont souvent disponibles immédiatement. Vous avez une variété de ressources. En ville, il existe une multitude de plantes sauvages comestibles souvent ignorées, mais aussi des oiseaux, des poissons et des petits mammifères qui peuvent vous fournir des protéines. De plus, les déchets alimentaires peuvent être une ressource en temps de crise. La mobilité Cette approche est idéale pour ceux qui souhaitent rester mobiles. Au lieu de dépendre d'un jardin fixe, on peut se déplacer dans la ville à la recherche de nourriture. Cela est particulièrement utile si le déplacement devient nécessaire pour échapper à des menaces ou à des pénuries localisées. La résilience urbaine La cueillette et la chasse urbaine nécessitent une connaissance approfondie de l'environnement urbain. Savoir identifier les plantes comestibles et les ressources exploitables dans des situations extrêmes est une compétence clé en survivalisme. Toujours trop beau pour être vrai, voici les inconvénients de cette stratégie. Vous avez une quantité et une régularité incertaines. Les ressources comestibles présentes en ville ne sont pas infinies. Dans une situation de crise où beaucoup de personnes essayent de survivre, les pigeons, les plantes sauvages et autres ressources alimentaires peuvent rapidement devenir rares. La disponibilité est aléatoire et dépend fortement de la saison. Vous avez des risques sanitaires. La consommation d'animaux urbains comme les pigeons ou les rats ou des plantes poussant près des routes ou dans des zones polluées comporte des risques pour la santé. Ces animaux ou plantes peuvent être porteurs de maladies ou contaminés par des toxines urbaines. Il vous faut des connaissances spécifiques. La cueillette et la chasse urbaine nécessitent des compétences précises en identification de plantes et en capture d'animaux. Une erreur peut conduire à des intoxications alimentaires ou à des blessures. Cela demande aussi une connaissance approfondie de l'écosystème urbain. Vous avez un manque de durabilité. Cette stratégie est moins durable que le jardinage à long terme. Les ressources naturelles urbaines peuvent s'épuiser rapidement et ne pas être disponibles en quantité suffisante pour soutenir une population sur une longue période. Une approche uniquement basée sur la cueillette et la chasse devient difficile à maintenir si la crise se prolonge. En conclusion, je vous ai fait un topo idéalisé qui n'est valable que si l'effondrement n'est pas dû à une guerre nucléaire, une pollution atmosphérique ou une pandémie mondiale. Il faut juste savoir que le jardinage urbain est une solution plus durable et fiable à long terme, surtout si l'on dispose de l'espace nécessaire pour cultiver une variété de plantes. Il demande un investissement en temps et en ressources, mais ça peut être une option idéale pour ceux qui ne peuvent pas évacuer et qui doivent organiser une résilience locale. La chasse et la cueillette urbaine sont à considérer aussi, mais elles sont surtout adaptées aux survivalistes mobiles ou en cas de crise soudaine. Il faut juste savoir qu'à long terme, cette approche est moins fiable et elle est plus dangereuse. Surtout si vous avez en ville des individus hostiles. En fait, la combinaison des deux stratégies est peut-être la plus efficace, car ça permet de rester flexible en considérant que la ville n'est pas devenue un territoire ultra dangereux. Je vous laisse à présent vous exprimer là-dessus. Dites-moi sur quelle stratégie vous vous situez dans votre préparation en survie urbaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne.